coucou tout le monde aujourd'hui on revient avec la deuxième partie de notre foire aux questions avec monsieur botanical et on a repris toutes vos questions du coup cette année pour information si vous avez posé une question et qu'elle n'est pas dedans peut-être que c'est parce que on y avait déjà répondu l'an passé et je vous mettrai la partie numéro une en barre d'infos c'est parti oui oui mais ça on y a déjà dit oui mais on peut le refaire une question qui demandait ce que monsieur aime les plantes qui avait déjà répondu l'an passé mais tu peux répondre à nouveau rapidement ça ferait l'introduction oui parce que beaucoup de monde demander la même question la réponse est oui j'aime bien j'aime bien dans l'appartement mais c'est vrai que moi je ne m'occupe presque jamais oui ça répond du coup à une question est ce que tu arroses des plantes non non à moins que je parte sauf si on veut vraiment les tuer alors là elle me demande de les arroser mais non j'ai pas des plantes compliquées c'est pour quand la maison c'est pour quand la maison c'est une bonne question monsieur botanical c'est quand marion botanical à cent mille abonnés ça paiera pas pour une maison ça c'est une certitude tu veux je réponds moi oui bah c'est pour quand quand on pourra c'est pas l'envie qui manque même pour toi tu aimerais bien une maison on pense de plus en plus mais ça je pense que c'est post-covid a quitté la ville c'est pas facile parce que à l'extérieur de lyon il n'y a pas cent mille opportunités de travail il n'y a pas cent mille maisons non plus voilà faudrait s'éloigner pas mal en tout cas pour nos budgets bien sûr parce qu'il existe des maisons pas très loin voilà donc on réfléchit à pas mal de comment on pourrait dire on réfléchit à pas mal des petites voilà et puis on se oui avait une question aussi les états unis un jour on ne s'interdit pas de d'aller aux états unis un de ces quatre on sait pas si ça va être du moyen terme du long terme etc on y réfléchit et du coup pour répondre à la question est-ce que on serait aux états unis un de ces quatre ben ça va dépendre du travail de monsieur moi je pourrais le suivre j'ai de la chance dans mon travail en tant qu'enseignant je veux prendre une disponibilité si on veut le travail on a bien les deux pays on a bien les deux pays on a de la famille ici en l'occurrence mes frères et soeurs et puis les neveux les nièces on a aussi de la famille aux états unis en californie notamment dans tennessee et du coup c'est des états qui nous plairait éventuellement aussi ouais c'est vraiment la réponse est on ne sait pas bien sûr le jour où on sera je pense que vous serez au courant si je suis encore sur youtube mais pour la maison ça sera avec plaisir voilà c'est pas l'envie qui manque on regarde on regarde on est quand même actif dans 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 on a arrêté pendant la pandémie on a arrêté de regarder mais voilà après mais là je parlais de budget mais des maisons à louer en fait on a aussi regardé parce que on n'est pas forcément c'est pas forcément être propriétaire d'une vie c'est pas très commun c'est pas très commun ni dans lyon ni à l'extérieur il n'a pas semblé pas 100 mille offres de location de maison mais on regarde de temps en temps on regarde est ce que vous êtes fier de vous voir faut arrêter de vous voyez surtout faut arrêter pareil dans les commentaires et tout il faut moi je peux pas c'est tu est ce que tu es fier c'est gentil par contre merci est ce que tu es fier de ta femme de ce qu'elle transmet via les réseaux sociaux bien sûr elle a créé une communauté qui est bienveillante mais ça vient d'elle je crois donc je suis fier des contenus je suis fier de des projets et aussi de la communauté qu'elle a construit mais voilà c'est pas qu'elle qui a construit vous aussi vous faites partie donc je suis fier de d'elle mais aussi de vous d'une certaine manière que vous êtes bienveillante merci il y avait d'ailleurs une question en lien avec oui il y avait aussi une question en lien comment est ce que tu vis ton engagement sur les réseaux sociaux oui donc c'est intéressant comme question mais après moi je le vis pas tellement que tellement que ça je veux dire ça n'a pas tellement d'impact c'est pas juste que ça fait tellement d'impact mais comme j'apparais sur un vidéo une fois par année une fois par an il est là un rayel des fois ou un petit photo c'est pas un impact personnel je veux dire après des fois on croise un abonné dans la rue oui bien sûr je vois quelqu'un mais après je dirais que c'est comme je partage marian avec des amis qui habitent pas elle répond aux commentaires du tout instagram ou des messages mais comme si elle envoyait des textos des amis donc c'est comme elle a beaucoup des amis que je connais pas très bien qu'elle est toujours en contact avec les correspondants moi et des correspondants donc c'est intéressant parce que je vis pas tellement je vis pas trop mais quand je le vis c'est toujours des bonnes choses comme des amis voilà je connais pas trop mais un jour peut-être on va rencontrer dans la rue ou autre on sait pas peut-être à une dédicace de livre tu penses que tu viendrais si je faisais une dédicace de mon livre non mais est-ce que tu viendrais là bas avec lui il y avait une question aussi qui était si tu devais garder qu'une seule plante genre par exemple bah par exemple jour en demain on décide de partir aux états unis et tu je te dis bon aide moi on n'emporte qu'une seule mais si je dis pas le poteau c'est ce que je serai non c'est toi c'est ta réponse à moi je crois que les deux ficus élastica sont intéressants et j'aime bien je crois qu'ils sont jolis mais surtout on les a acheté il ya cinq ans je crois presque quatre ans mais après on a acheté à 50 cm et maintenant ils sont tous les deux à deux mètres plus oui donc ça représente beaucoup de travail de voilà donc ce sont les deux entre les deux je sais pas mais ce sont les plantes que je garderai oui on m'a demandé est-ce que tu m'as acheté une plante plusieurs et on en a parlé l'an passé le forbe white ghost que j'aime beaucoup est-ce qu'il y avait une plante que tu jetterais à la poubelle ou que tu peux plus voir mais ça tu n'avais pas répondu déjà et du coup quelqu'un a demandé est-ce que c'est toujours la même est-ce que c'est toujours la même oui c'est toujours la chaîne de coeur et quelqu'un qui a demandé est-ce que tu l'a toujours plus voir la chaîne de coeur il aime toujours parler et un autre du canapé sur l'étageur chaque fois que je m'assois et je vois je dirais si je vais tomber est ce qu'elle va sans rencontrer une autre question plantes si tu devais choisir plutôt indoor or outdoor plant on n'a pas trop de place quand même pour les outdoors donc le bacon non mais si tu devais choisir tu préfères les plantes d'extérieur ou d'intérieur ce que je veux dire c'est que j'ai pas trop d'expérience quand même j'ai peu d'expérience avec les deux mais ce que je connais mieux c'est les plantes d'intérieur parce que c'est ce qu'on a principalement on a un balcon avec ce que tu as fait des jolies des jolies plantes sur le balcon mais quand même c'est limité par rapport à ce qu'on a à l'intérieur donc je dirais intérieur par défaut un peu t'as une grande barbe j'avais pas vu qu'elle était aussi grande c'est toi qui aimes oui j'avais pas vu qu'elle était aussi grande ta barbe alors tiens elena ask what american tradition do you wish you could bring new friends bah ça peut-être c'est peut-être parce que ça vient de passer mais thanksgiving c'est un de mes traditions préférées aux états unis qui n'existe pas en france c'est pas c'est pas la nourriture qui me manque plus tôt mais c'est l'idée que c'est un jour très familial je veux dire donc il ya des noël c'est un peu comme ça aussi mais thanksgiving c'est l'idée que tout le monde de la famille s'assoit autour d'un table pour avoir un moment un repas et pour partager la journée aux états unis il ya le football américain qui est sur le télé toute la journée donc souvent les familles ils se réunissent à 10 heures de matin ils sont ensemble pour 12 heures ils mangent plusieurs fois c'est un moment que tout le monde se voit peut-être pour la seule fois de l'année tout ensemble donc je crois que c'est une très bonne tradition qu'ils me manquent des états unis oui moi ce que j'aime bien avec thanksgiving c'est que quelle que soit la religion des personnes oui c'est pas religieux oui c'est pas religieux et du coup ceux qui fêtent pas noël ils ont quand même une fête en commun avec tous les autres américains c'est à 100% c'est sympa j'ai c'est même pas juste que c'est pas religieux donc il ya des jours religieux aussi mais des fêtes du religieux mais c'est un jour qui n'est pas du tout lié à religion mais même dans l'histoire donc c'est vrai que c'est quelque chose tout le monde aux états unis n'importe où on n'a pas trop de comparaison non mais c'est un jour familial qui n'est pas lié à la religion c'est à dire que tout le monde peut participer parce que noël ici c'est traditionnel finalement en France mais il y a quand même des gens qui sont un peu exclus du coup parce que moi je le voyais par exemple quand j'enseignais là où j'enseignais j'avais des enfants qui ne le fêtaient pas du coup avoir une fête comme thanksgiving ça inclut tout le monde quoi qu'il arrive c'est vrai moi c'est de ma vision ma vision de prof emmanuel demande quel moment de la semaine tu préfères avec ton petit loulou vous voyez mais j'ai tout transformé d'accord peut-être vous c'est pour moi et lui pour lui demander aussi avec lui donc avec mon travail actuel je travaille un peu plus tard le matin parce que c'est lié aux états unis j'ai les matins un peu libres souvent pendant que Marie on fait le montage surtout les vlogmas en ce moment surtout pour le vlogmas moi je prends Louis et on fait une balade le matin donc une petite balade où il n'y a pas trop le monde dans la rue on fait une heure de balade autour de Croix-Rousse ou Lyon ou autre c'est un très bon moment parce que pour lui d'être à l'extérieur le matin ça lui calme j'ai l'impression qu'il profite beaucoup il regarde toutes les choses quand il y a un chien ça le repose parce qu'il ne veut plus faire du sieste le matin depuis 6 mois c'était difficile du coup ça lui permettait de le reposer parce qu'en fait Louis c'est une fusion de nous deux mon mari quand il était petit il dormait pas beaucoup et il était plutôt prudent moi je dormais bien mais j'étais à fond tout le temps bulldozer mes déménageurs et lui il a pris les deux il est à fond tout le temps et il dort pas du coup on est obligé de l'obliger de se calmer par exemple si on lui propose un temps calme même à la maison même à dehors dehors il est incapable de se poser c'est très bien voilà en plus c'est nécessaire un peu et puis vous c'est sympa moi aussi je sais pas si Emmanuel tu demandes à moi aussi mais moi mon préféré de la semaine c'est le week-end quand on fait cette balade à deux le samedi matin ou le dimanche matin qu'on va chercher un chaïti un momento parce que la semaine quand je sors du coup l'après-midi je suis toute seule avec lui puisque mon mari travaille et lui le matin il sort tout seul avec lui parce que moi je travaille du coup les matins même sans le blogmas moi j'ai répondu pour la semaine mais pour la semaine c'est tout je change ce que j'ai dit et moi aussi c'est le samedi matin voilà quand on y va ensemble c'est cool ah oui alors il y a deux questions sur le bilinguisme de Louis comment est-ce qu'on gère est-ce qu'on parle français est-ce qu'on parle anglais avec Louis donc moi je réponds je m'adresse en français avec Louis oui bon en anglais ensemble c'est un peu à la maison on parle anglais parce que de plus en plus tu parles français avec moi ouais j'essaye parce que maintenant tu travailles en anglais voilà avant tu travailles un peu en français maintenant ça a changé du coup j'essaye un peu mais sinon en fait on parle la langue inversée du pays parce qu'il va apprendre le français bah par exemple à la crèche maintenant il dit ça ça alors qu'il y a quelques mois il disait est comme des donc du coup la maison on parle anglais pour que ça voilà pour le moment pour lui par contre lui il est que je crois qu'on avait lu en fait tous les deux qu'il fallait parler la langue maternelle à l'enfant s'adresser à lui avec sa langue maternelle toujours quelle que soit votre langue maternelle je veux faire un petit point là quelle que soit votre langue maternelle c'est une richesse c'est l'anglais c'est génial quelle que soit la langue maternelle c'est une richesse de la parler à votre enfant ne laissez personne vous dire l'inverse au niveau des connexions neuronales de switcher d'arriver à switcher dans deux langues c'est une vraie richesse quelle que soit la langue comment va le bonsaï quel bonsaï ah il y a Schrödinger cactus comment il va il y a quelqu'un qui a demandé quelqu'un a demandé mais oui c'était comment va le cactus il dit qu'il est mort mais en fait quand il est retourné au travail donc là faut que vous y regardez la première partie en fait j'ai repris le travail en présentiel donc depuis la dernière fois on était 100% de travail j'ai repris le travail en partie en présentiel au bureau et donc je suis revenu et en fait le bonzaï le cactus le cactus était vivant et maintenant je crois que c'est plus le cas qu'est-ce qu'on en a fait ? j'ai repris parce qu'il était il était un parti mort en fait ce qu'il arrivait c'était un cactus avec trois tiges il y avait deux tiges qui étaient mort il était pas complètement mort et du coup quand tu as du le ramener au travail et moi j'ai peur du j'avais peur aussi que j'allais ramener quelque chose de nuisible ou non moi j'ai peur du cactus qui pique de toute façon voilà donc je crois qu'on l'a pas gardé donc maintenant c'est sûr que c'est mort c'est plus... je suis au lingus cactus alors ça j'aimerais bien savoir la réponse c'est aussi jeune tu n'es actuellement pas très jardinier est-ce que tu cultiverais un potager éventuellement si on a un jour une maison ? ou est-ce que tu m'aiderais ? j'aiderais mais après pour moi si on avait un jardin un vrai jardin je me vois beaucoup plus m'occuper de des plantes, de pelouse, des choses comme ça que de faire un potager d'accord ça serait plus j'ai moins d'intérêt oui je préfère d'accord il y avait une question aussi la tradition de Noël que tu aimerais ramener des Etats-Unis peut-être une qui est Mathieu tu aimerais aussi c'est vrai que c'est pas zéro déchet c'est un gaspillage d'électricité de fou mais après les lumières de Noël les lumières de Noël sont super jolies et ça fait un trait c'est une tradition mais après d'aller... les lumières que les gens mettent sur leur maison ou appartement ou sur l'appartement des fois il y a un jardin entier lumineux avec des illuminations de Noël c'est énormément de gaspillages d'électricité c'est vrai que ça fait des tours en voiture en fait le soir on se met en pyjama dans la voiture et on fait le tour du quartier et on regarde les illuminations il y a même des gens qui se mettent sur une station radio et on met la bonne station radio c'est un peu rare ça arrivait au moins plein de fois on met sur la bonne station de radio ils donnent l'FM et en fait ces spectacles sont les lumières vous avez la musique dans la voiture et les lumières sont assorties c'est un truc de malade mental par contre je suis d'accord et je le dis souvent c'est très joli c'est joli mais on a gâché énorme d'électricité mais c'est vrai que c'est une tradition et du coup c'est vrai que en décembre quand on sait pas trop quoi faire avec les enfants notamment en fin de journée qui fait nuit à 17h et du coup prendre un enfant alors en plus c'est de la voiture donc en plus c'est polluant c'est vraiment un truc américain c'est pas sur le déchet c'est pas sur le déchet bon en tout cas d'un point de vue purement divertissement avec un enfant on sait pas trop quoi faire à partir 17h il fait pas beau dehors avec la voiture électrique qui est très efficace avec les panneaux solaires dans l'idéal on partirait des panneaux solaires dans l'idéal on partirait dans si on avait les sous dans une voiture électrique on fait le tour voilà tiens ce soir on fait tel quartier ce soir on fait tel quartier ça fait une petite tradition pendant le mois de noël avec le chocolat chaud dans un kick-up qu'on j'ai pas est-ce qu'on s'est engueulé pour la photo de famille cette année ? non pas cette année il y avait une bonne raison cette fois ci j'ai demandé à ma photographe Mélanie de venir faire notre photo de carte de vœux pour la famille et les amis donc voilà je lui ai dit s'il te plaît là on peut me disputer cette année est-ce qu'elle est sympa vers Bobo ? oui bien sûr elle est sympa j'ai rencontré pour la première fois quand elle est venue pour le réel c'était très bon moment c'était cool parce que moi je partais presque de suite avec Loulou et après on a fait cette dernière partie quand je revenais de balade avec lui est-ce que t'as peur quand je vais en jardiner ? peur c'est... plus maintenant je suis vachement raisonnable je n'achète plus de plantes en jardinerie en général maintenant c'est un moment alors oui c'est vrai donc plus peur il y a des abonnés qui te remercient de me soutenir pour que je puisse continuer à faire ça c'est facile non mais il faut te remercier c'est gentil c'est gentil j'ai eu plein de gentils mes amis est-ce qu'on peut voir un clavier homemade by Mr.Britannico ? attends je vais t'en donner un tu veux lequel ? ton choix moi je vais montrer mon préféré que tu as construit ça c'est mon préféré tu veux je le montre ? ah vous voyez je fais le télé achat enfin ils sont pas du tout à vendre il les fait pour... c'est une passion il y a quelqu'un qui avait... est-ce que tu as une passion à côté ? donc en fait il a fait ce cadre en bois non non ça j'ai acheté oui non pardon tu as assemblé sur un cadre en bois qu'il a acheté un clavier donc lui il met les touches machin ah mince il est poussiéreux et là vous avez vu comme ils sont beaux ceux-là donc il fait tous les soudages et il en a plein des différentes en ce moment il en a un ah non c'est attaché je vais mettre ta blanche si tu veux montrer en ce moment il en a fait un plante la bleue c'est jolie ? non je l'aime pas bien d'accord il en a fait un tout en... je vous mettrai une... je vous inserrai une image tout en plante pour aller avec l'appartement je crois qu'on a bien avancé est-ce que tu es anglais de monde ? tu es californien ? non mais on l'avait... américain non mais on l'a dit l'an passé mais peut-être que c'est une nouvelle abonnée oui oui voilà on va finir avec une question pour toi si tu... si tu partais un mois tu me fais confiance pour les garder un vide tes plantes ou tu vas embaucher quelqu'un d'autre ? non 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 je te laisserai des instructions ça dépend si je pars un mois en hiver des instructions et quand elle dit elle va me laisser des instructions elle va me laisser un cahier complet de lumière elle va me laisser un cahier de 100 pages non 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 avec... tu t'es arrivée le matin deux minutes plus tard tu as reçu la après ça non 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 c'est pas vrai non non ça dépend si je pars en plein été en plein invasion de trips je risque de te laisser un truc un peu un peu... un peu lourd mais en réalité non non je te dirai ce qu'il faut faire voilà donc ce que tu veux dire c'est que tu me fais confiance oui je te le ferai confiance mais pas à 100% non mais parce que alors il y en a 2-3 casse-pieds là derrière je te dirai des trucs mais de toute façon on sera en communication donc un moment que je parte dans un truc il n'y a pas de réseau tu pars un mois dans un refuge de yoga dans les montagnes tu auras plus un refuge animalier très bien un refuge animalier dans les montagnes je pense que je serai moins inquiète pour les plantes que pour Louis ah bah Louis j'aurai pas de problème non mais je veux dire je te demanderai plutôt des nouvelles de Louis que des plantes oui mais je pense que je serai confiance j'ai pas des plantes trop compliquées pour moi ça c'est la plus grande nouvelle du vidéo qui me fait confiance la plus quoi ? la plus grande nouvelle bah oui ce que j'ai appris le plus de cette vidéo c'est que tu me fais confiance bon voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu nous on vous souhaite un très bon réveillon je pense que je vais publier cette vidéo un peu plus tôt comme ça vous aurez le temps de la regarder peut-être quand vous préparez le dîner ou bien quand vous vous préparez à aller en famille du coup voilà on vous souhaite de très belles fêtes et on vous remercie encore cette année d'avoir suivi vos Vlogmas avec nous Merry Vlogmas and a Happy New Year Happy Holidays Merry Christmas Happy Yeah Merry Vlogmas I like that don't cut this Merry Vlogmas and a Happy New Year bon bah allez à bientôt et puis nous on se retrouvera le 1er de l'an comme une vidéo un petit peu sympa de toche et sinon on va profiter on va prendre quelques vacances à faire du bien pour si vous vous voyez et puis à bientôt